Qu'est-ce que vous avez fait d'abord aux femmes en politique ? Aujourd'hui, on continue à travailler au niveau des municipales aussi pour que les femmes s'engagent en politique. Mais même si on voit que les femmes sont de plus en plus présentes, on continue à avoir des disparités, par exemple, dans la prise de parole des femmes. Les femmes prennent beaucoup moins la parole à l'Assemblée. On a des statistiques qui comptabilisent la quantité de temps. Et on a encore un déficit de femmes à des postes de responsabilité, de présidence de groupe, de présidence d'institutions, de l'Assemblée, de leur chef d'État, de postes vraiment politiques. Donc on a encore beaucoup de travail à faire. L'Amérique latine, en comparaison avec, par exemple, l'Europe, on est à peu près, en moyenne, à 27% de femmes dans les parlements. Mais ce qu'on a, c'est une grosse disparité en Amérique latine, ça n'est pas pareil dans tous les pays. Donc on a des pays qui sont beaucoup plus avancés que la France. Par exemple, Cuba, Mexique, Bolivie. On a presque 50% de femmes dans les parlements. Et après, on a, par exemple, Haïti qui a 2,5%. Ou le Brésil, 15%. Les 5 pays du top 10 en termes de femmes parlementaires. Donc on a vraiment des choses à apprendre. Et c'est des chiffres auxquels on ne pense pas quotidiennement. Et on a aussi, on a même latine, des femmes très mobilisées dans des mouvements sociaux, desquels on peut aussi s'inspirer. Le deuxième sujet que je voulais toucher, c'est le sujet des femmes dans le marché du travail. Et donc, par exemple, en Amérique latine, on a plus de femmes qui créent des entreprises qu'en Europe. En Amérique latine, 17%. En Europe, on est encore à 6%. Donc on voit ce sentiment entrepreneurial qui existe en Amérique latine et duquel on peut s'inspirer. Mais ce qu'on a, par contre, en Amérique latine, c'est des femmes aussi qui sont beaucoup plus représentées dans le marché informel que ce qu'on peut avoir en Europe. Et donc, pas de cotisation sociale, pas de droits imposables. Donc on travaille beaucoup sur cette question. On y réfléchit beaucoup en ce moment dans notre majorité à l'Assemblée. On travaille par exemple sur la question de l'inégalité des salaires, qui est encore criante. Et où on veut mettre en place de la transparence pour faire un peu peut-être du name and shame et commencer à faire évoluer les pratiques. On travaille, on réfléchit au quota de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Et bon, toutes ces questions vont être certainement touchées dans la loi sur l'émancipation économique qui va arriver en début d'année prochaine et sur laquelle on va travailler avec notre ministre. Moi, je voulais toucher la question des femmes par rapport à l'avenir. Et c'est un sujet que je travaille beaucoup parce que l'avenir, pour moi, c'est aussi le numérique. Et donc, c'est les nouvelles technologies. Et les femmes sont bien sûr très peu représentées dans ce monde-là. C'est un monde qui reste très masculin. En France, on n'a que 10% de femmes dans les techs. J'avais été très surprise au dernier G7 numérique en France parce qu'on n'avait que 2 femmes sur 18 responsables du numérique. Donc, dans le G7, ça va supposer être les pays développés. Donc, on manque encore de femmes qui puissent porter ce sujet. Et ça s'explique aussi par un manque de femmes qui rentrent dans les filières et qui décident de suivre des études d'ingénierie, d'informatique, des études liées aux nouvelles technologies. Et je crois que c'est aussi parce qu'elles manquent de modèles et qu'il faut vraiment qu'on travaille ça au niveau aussi de la communication, au niveau du changement des habitudes. La communication liée au numérique, c'est comment on fait que ce monde qui sera de plus en plus médié par des algorithmes, par l'intelligence artificielle, ne reproduise pas ou n'approfondisse pas les biais sociaux existants. On sait bien que les algorithmes se nourrissent de données, s'entraînent sur des données qui sont des données historiques et qui sont des données qui, du coup, reflètent les inégalités du passé. Et donc c'est un vrai travail qu'il faut faire sur l'éthique des algorithmes pour les dégenrer, entre guillemets, et que le futur soit plus représentatif de la société. Et cela va se faire aussi si les femmes arrivent à maîtriser par elles-mêmes ces nouvelles technologies et arrivent à y laisser leur empreinte. Pour finir, je voudrais dire qu'il existe beaucoup de différents types de féminisme. Il y a les féminismes qui disent que la question des femmes est une dérivée des inégalités économiques ou des inégalités sociales, celles qui disent que c'est quelque chose de complètement différent. On a les féministes qui aiment les quotas, celles qui disent que non, finalement, on stigmatise les femmes de cette façon. Il y a celles qui voudraient ressembler de plus en plus aux hommes, ou disons qu'il y ait le moins possible de différences entre les femmes et les hommes. Il y a celles qui préfèrent dire que les femmes, être féministes, c'est d'imposer ces différences, de les faire respecter. Donc, vraiment, on a différentes façons d'être féministes, de porter ce message, de porter ce combat. Et je crois qu'on doit toutes les entendre, que chacun a quelque chose à apporter, qu'il ne faut pas qu'on se dispute entre nous. C'est très intéressant, cette écrivaine qui s'appelle Aurore Kechelin, qui parle de la quatrième vague féministe, et qui dit que cette vague, elle vient de l'Amérique latine. Et je crois qu'on peut vraiment s'inspirer de ce qui se passe là-bas, des luttes, bien sûr. On a des cas où les situations sont beaucoup plus graves qu'en France, mais on a aussi des cadres légaux desquels on peut s'inspirer, et qui sont beaucoup plus solides qu'en France. Les lois de parité, par exemple, au Cuba, au Mexique et en Bolivie, sont très solides, et c'est ce qui permet aussi qu'on ait 50% de femmes au Parlement. Donc vraiment, j'espère que cette nuit a permis, cette soirée a permis d'avancer un peu dans la réflexion. J'espère qu'on restera tous en contact pour continuer à travailler là-dessus. Et j'ai une impression un peu bizarre, c'est la première fois à l'Assemblée nationale que je vois plus de femmes que d'hommes dans un pays. Et je me dis qu'on aura gagné le jour où les hommes s'emparent de ce sujet et parlent de ce sujet comme l'ont fait toutes les femmes ce soir à la tribune. Vraiment merci, bravo pour vos témoignages, et bravo pour votre expertise et votre mobilisation. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada